Vladimir Poutine déclare la guerre économique à l'euro, au dollar et a même signé une loi il y a quelques jours interdisant les crypto-onnaies dans tout son pays. Mais, à contrario, ils ont lancé trois crypto-onnaies dont une étatique, une de banque et une baquée sur du palladium. Donc, je vais vous dire quel pourrait être notre impact dans notre pays et aussi le fait qu'Emmanuel Macron nous a dit que la France rentre dans une économie de guerre et donc je vais vous dire ce que ça implique. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseurs qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-onnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par e-mail gratuitement. La Russie est en guerre avec l'Ukraine et donc la France et le monde entier d'ailleurs a décidé de lui donner un dispositif de sanction. Et on verra ensemble ce que ça a généré et ce que ça crée comme impact aujourd'hui. Donc le dispositif de sanction adopté par l'Union Européenne contre la Russie a pour objectif d'accroître le prix de la guerre pour ce régime russe et repose sur plusieurs piliers. Ces sanctions prévoient le gel de leurs avoirs, donc en gros bloquer leur argent. Mais aussi et surtout l'exclusion de certains établissements russes, en l'occurrence la première et la deuxième plus grosse banque du pays, du système de messagerie sécurisée SWIFT, dont la banque dont nous allons parler, qui vous allez voir vient de créer, lancer sa crypto-monnaie, la SBIR Banque, qui s'appelle maintenant SBIR. Et donc qu'est-ce que ça a créé ça ? Au tout début, quand il y a eu le début de la guerre et quand il y a eu le début de ces sanctions. C'était du coup février-mars 2022. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on regarde le rouble comparé au dollar, on voit que vous voyez ici en février-mars 2022, le rouble a perdu énormément de sa valeur. Il a perdu jusqu'à 50% de sa valeur en l'espace de 18 jours. Donc tout le monde a eu peur de ces sanctions économiques. C'est notre ami Bruno Le Maire qui a dit qu'il voulait faire la guerre économique aux Russes. Et Vladimir Poutine a dit « La guerre économique se transforme assez souvent en vraie guerre. Surveillez votre langage, monsieur. » Donc ça ne nous a pas forcément aidé. Et donc tout le monde a voulu vendre ses roubles pour acheter par exemple du dollar ou toute autre devise. Mais on peut voir aussi que si on regarde le bitcoin comparé au rouble, on peut voir que vous voyez en février-mars 2022, il y a eu énormément énormément de volumes. Et en l'occurrence, des volumes acheteurs. Quand les gens ont peur, eh bien ils se réfugient dans le bitcoin. Ça c'est intéressant. Mais il s'est passé quelque chose d'important quelques temps après. Vous voyez que nous étions le 24 mars. Donc fin mars. La Russie brandit le bitcoin comme une arme contre-attaque économique. Jeudi 24 mars 2022, tous les regards étaient braqués vers Bruxelles où se tiennent simultanément trois sommets. Autant, G7, Union Européenne. Mais le scoop est à Moscou où Palvel Zavalny, le président de la Commission Énergie, tient une conférence de presse. Il annonce que les pays amis, amis de la Russie, pourront désormais payer en bitcoin ou en rouble le gaz et le pétrole russe. Il nous dit même l'euro et le dollar sont plus que du papier d'emballage de bonbons, selon lui. Et c'est à ce moment-là où la tendance s'inverse. Où énormément de personnes se ruent ou rachètent en tout cas du rouble. Et on peut voir que le rouble par rapport au dollar monte énormément, monte énormément. Et voire même avant la guerre, il a pris 37% de sa valeur. Donc en fait, la guerre actuellement n'a pas impacté la devise le rouble. Il s'est même valorisé. Quand on compare le rouble à l'euro, là vous voyez que c'est le rouble comparé à l'euro, eh bien le rouble prend énormément de valeur. Et quand on regarde l'inverse, l'euro comparé au rouble, forcément, eh bien l'euro perd de la valeur. L'euro a sous-performé de 35%. Donc en fait, c'est l'euro qui se casse la tronche par rapport au rouble. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, la banque de Russie rend compte des premiers tests du rouble numérique. La banque centrale russe a officiellement lancé l'essai du rouble numérique. Donc, en l'occurrence, c'est une monnaie digitale de banque centrale, réalisant avec succès ses premiers transferts de monnaie numérique de banque centrale. Les premières étapes des tests verra les utilisateurs ouvrir des portefeuilles via une application mobile. Ainsi, ils pourront convertir leur fiat, leur monnaie fiduciaire, leur rouble qu'ils ont actuellement, en monnaie digitale de banque centrale, en rouble numérique. Et effectuer des transactions en utilisant ce jeton. La banque centrale nous dit qu'elle veut même interdire stablecoin privé. Seul le rouble numérique fera l'affaire. Donc en fait, ils nous disent vraiment qu'ils sont OK pour leur monnaie numérique. Par contre, toutes les autres stablecoin ou toutes les autres monnaies volatiles, crypto-monnaies volatiles, elles, elles sont interdites. Et d'ailleurs, il y a de ça deux jours, Vladimir Poutine signe la loi interdisant les paiements en crypto-monnaies. Donc là, on arrive dans le dur. Considérées comme une menace de la souveraineté et la stabilité financière du pays, les crypto-monnaies volatiles ont longtemps rencontré l'hostilité des autorités russes. La plus grande banque de Russie lance sa propre crypto-monnaie. En l'occurrence, cette banque, on en a parlé tout à l'heure, c'est Sberbank, qui lance sa crypto-monnaie, le Sbercoin. Dans le but d'aider son économie en difficulté, durement touchée par de nombreuses sanctions depuis la guerre avec l'Ukraine. Cette initiative reflète la difficulté du pays à honorer ses obligations en matière de dettes libellées en dollars. Début mars, les transactions de la banque centrale russe a accordé à la Sberbank une licence pour émettre sa propre crypto-monnaie. Mais ce n'est pas tout, parce que la Russie lance un stablecoin soutenu par le palladium. En fait, vous voyez qu'ils interdisent toutes les crypto-monnaies sauf celles qu'ils créent, ou celles avec lesquelles ils sont en partenariat. Soutenu par les oligarques russes sanctionnés, Atomiz est le premier gestionnaire légal d'actifs numériques de Russie, obtenant l'enregistrement auprès de la banque centrale russe. Et ils nous disent que, contrairement aux crypto-monnaies, les jetons qu'ils proposent eux et autres sont adossés à des actifs physiques. Et l'utilisation de la technologie blockchain rend les transactions fiables, pratiques et transparentes. Et ils nous disent qu'en gros, que leur token vaincra la crypto-monnaie, la repoussant en marge de l'économie numérique. Donc ils veulent vraiment garder leur souveraineté. Ils ont peur des crypto-monnaies volatiles, du Bitcoin en particulier. Donc ils préfèrent les interdire et retirer leur légitimité. Emmanuel Macron nous a dit que, que la France va aller dans une économie de guerre et se prépare à une économie de guerre. D'ailleurs, le projet de loi sur le pouvoir d'achat, qui sont en train d'être votés en ce moment, eh bien dans ce projet de loi, il y a un volet souveraineté économique qui va attribuer des pouvoirs sans précédent à l'Etat en cas de crise majeure cet hiver. Mais il y aura une crise majeure cet hiver, puisque la demande va énormément augmenter parce qu'il fait froid. Donc on utilise plus d'électricité, plus de gaz, plus d'énergie. Sauf qu'on en a moins, puisque la France achetait majoritairement son gaz aux Russes. Sauf que maintenant, eh bien la France a décidé de ne plus acheter ce gaz aux Russes. Donc offre plus faible et demande plus hausse. Donc forcément, cet hiver, l'inflation va être énorme au niveau du prix de l'énergie. Alors, quels objectifs et quelles sont les conséquences d'une économie de guerre ? On va voir deux objectifs principaux. Le premier objectif est bien sûr l'augmentation des dépenses pour pouvoir gagner du terrain sur les opérations militaires ou, au moins, pour montrer la puissance d'intervention susceptible de dissuader les armées hostiles. Donc en gros, ils vont vouloir augmenter leurs dépenses pour financer la guerre. Mais pour augmenter les dépenses, il faut trouver cet argent. Donc soit ils font fonctionner la planche à billets, du coup, ce qui va créer de l'inflation. Soit, comme ils vont avoir, eh bien, des pouvoirs sans précédent, eh bien, ils pourraient potentiellement changer les lois ou faire un petit peu ce qu'ils veulent. Comme pour la crise Covid, l'État pourrait, je ne sais pas si ça va être le cas, mais pourrait prendre des décisions exceptionnelles, qui parfois, malheureusement, ces exceptions durent dans le temps, afin de financer cette guerre. Le second objectif de l'intervention de l'État est d'affaiblir économiquement l'adversaire pour réduire ses capacités d'intervention. L'embargo européen, en discussion sur le pétrole et le gaz, serait un moyen de réduire les moyens de la Russie pour payer ses dépenses militaires. Et oui, parce que vous savez, la Russie a énormément de ressources. Donc, si on l'achète plus chez eux, en gros, ils gagnent moins d'argent, donc ils peuvent moins financer la guerre. C'est une bonne idée, dans le fond. En sachant que les recettes de la vente d'hydrocarbures, en Russie, représentent près de 40% de tout le budget de l'État. Donc, en fait, c'est un point très important. Sauf qu'il y a un problème. La situation actuelle est paradoxale. Et le prix de l'énergie, vous l'avez vu, a explosé en ce moment. Et cette situation fait que la Russie connaît des revenus inespérés issus de la vente du pétrole et du gaz. Tout ça pour dire que les 6 mois, 12 mois ou 18 mois à venir peuvent être relativement compliqués. Il faut aussi que de votre côté, vous vous prépariez à pas mal mettre de côté, surtout pour préparer cet hiver qui peut être relativement compliqué à vivre. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez une formation offerte pour investir comme il se doit, eh bien, j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par e-mail gratuitement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère. Ciao !